Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail toutes les étapes de la construction d'un bâtiment R3. La première étape consiste au décapage de la terre végétale. Ensuite, l'installation du chantier s'effectue avec la mise en place des clôtures et la pose des cabines. Il est nécessaire d'avoir des cabines pour accueillir le personnel de l'entreprise d'exécution, ainsi qu'une salle de réunion. Des cabines supplémentaires sont prévues pour l'architecte et l'équipe de pilotage. Un magasin est également aménagé, tout comme une cabine destinée aux gardiens. N'oublions pas l'importance des enseignes de sécurité pour assurer la sécurité globale sur le chantier. On poursuit ensuite avec l'installation de la grue, le poste de ferraillage, la zone de stockage. Et le poste de bétonnage. Le matériel nécessaire comprend une mini-pelle hydraulique, une pelle hydraulique, un chariot télescopique, un tracto-pelle, une station totale et une pompe à eau. Voici une vue en plan pour voir l'emplacement de chaque poste. Pour éviter les problèmes d'infiltration d'eau, l'installation d'un système de drainage est nécessaire avant le début des travaux de fondation. Une excavation en pleine masse est alors réalisée. A l'aide d'un topographe, on procède à l'implantation des axes. Ensuite, les fouilles en puits sont préparées, suivies du coulage de gros béton. On procède à la réalisation des semelles et des fûts, puis au remblayage du site. La préparation des longues lignes est effectuée, en y ajoutant des cailloux. Le coulage de la chape vient ensuite, suivi d'un deuxième remblayage. La construction du rez-de-chaussée commence par le coffrage, le ferraillage et le coulage des poteaux, des dalles et escaliers. Les mêmes étapes sont suivies pour les autres étages. Les travaux de maçonnerie commencent au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Et c'est ainsi que la structure du bâtiment est devenue complète. Si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada